salut tout le monde nous sommes le dimanche 20 octobre 2024 et là j'entame ma marche quotidienne genre une heure ou deux dans les dans les beaux quartiers de de santa monica du côté de sainte vincente et donc voilà petit partage de mon quotidien je voulais j'ai plein de sujets en tête et je me disais lequel je vais parler et puis j'ai je vais m'essayer à parler d'un sujet un peu délicat peut-être que peut-être que la petite balade va permettre d'adoucir le les contours du sujet qui est je crois assez tabou je voulais parler de ma perception de ce que je ressens sur l'état de la france et et probablement un aspect de son avenir notamment son sa relation avec eux avec l'islam c'est marrant que je me dis assez un sujet tellement lourd peut-être que je devrais m'asseoir pour pouvoir en parler et comment démarrer jeu je suis assez en retard sur je voulais faire une longue vidéo pour expliquer pourquoi je n'étais plus de gauche ça fait maintenant plus de dix ans que je que j'ai fait mon travail et que et que je suis sorti de ce que je considère un un endoctrinement profond et je suis heureux d'en être sorti mais ça a été ça a été douloureux il m'a fallu beaucoup de remise en question personnelle et donc je vais démarrer cette vidéo avec une avec un un lunch indigne un repas que j'ai eu avec une une copine il ya pas mal d'années c'est à paris j'étais sur paris pendant quelques temps et et c'est une copine qui est flemme artiste et donc on va dire à paris assez bobo bobo parisienne et naturellement 99% de de mes amis de mes connexions surtout dans le milieu artistique sont forcément de gauche et moi qui est un j'en parlerai d'une autre vidéo je ne j'ai du mal je peux pas ni mentir ni ni faire semblant donc parfois je manque de finesse et on se retrouve naturellement comme d'habitude dans les conversations parisienne à parler un peu politique et et je lui partage mon expérience est ce que j'ai ressenti depuis l'enfance vis-à-vis de la gauche et et de l'islam bref je vous passe les détails et je lui explique mon expérience personnelle donc basé sur des faits pas de l'idéologie pas quelque chose lié à mon vécu et là ma grande stupeur je m'attendais à ce qu'on allait poursuivre là le dialogue elle n'a pas eu d'arguments et elle m'a et elle m'a elle m'a dit mais tu vas tout de même pas voter fond national et là je me suis dit voilà je pense qu'on n'y arrivera pas c'est mort donc je vais partager avec vous ce que j'ai vécu quand j'étais enfant et adolescent en banlieue parisienne et peut-être que ça vous donnera peut-être un aperçu peut-être un autre angle sur la situation actuelle en france donc j'ai eu donc mon enfance dans les années fin des années 70 80 et puis et puis donc je viens comme vous le savez d'une d'une famille musulmane bien musulmane et et donc j'ai grandi et je peux dire que c'est fascinant c'est que quand j'étais petit j'ai senti avec l'islam une forme de de patriarquie bienveillante c'est à dire que il y avait une forme d'autorité que que je ressentais chez mes parents et qui n'était pas qui était à l'époque en tout cas des indicateurs de d'amour c'est uniquement ces dernières années que avec les sociétés modernes et tout que l'on qu'il ya une confusion entre autorité violence donc venant d'une famille musulmane donc j'ai eu mon lot de d'ultra autorité et et donc et donc voilà j'ai pour moi c'est quelque chose qui était de l'ordre du quotidien donc à l'époque les dix premières années en france je suis arrivé en france je devais avoir un an et demi donc je sais pas si on peut dire que je suis un produit de l'assimilation ou pas mais en tout cas j'ai j'ai vraiment le souvenir puissant que la france à l'époque était était très forte très autoritaire avec avec je crois encore beaucoup de chrétiens qui allait dans les à l'église et moi étant gamin je voyais chez les les chrétiens français pour moi d'autres musulmans parce qu'il y avait parce que leur rapport à la à la droiture la morale à l'autorité me faisait j'avais l'impression de de voir quelque chose de similaire donc j'ai eu la chance de vivre une époque où en gros que tu sois musulman chrétien ou juif c'était même combat c'est à peu près voilà fait gaffe dieu moral et tout le bazar ce qui s'est passé c'est que et je donc et à l'époque donc dans les années 70 80 je sentais vraiment 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 que les musulmans étaient heureux je crois qu'ils étaient qui c'est ce que j'ai ressenti en tout cas que même s'ils faisaient des boulots que c'était pas facile tout ça ben j'ai je sentais qu'ils étaient en tout cas dans un milieu ou qui qui respectait cette transcendance et ce rapport à dieu donc je pense que j'en parlerai un peu plus tard que le musulman a besoin de sentir qu'il est dans un milieu fort connecté à dieu presque presque peu importe la religion plutôt que qu'une forme de laïcité fragile un ventre mou de 2 ou quelque quelque chose qui a qui manque de valeur donc l'une des angoisses je crois inconsciente chez le chez le musulman c'est c'est tout ce qui pourrait être un hérésisme ou l'hérétique ouais je suis plus comme on dit bref parce que je me rendais pas compte à l'époque c'était les dix quinze premières années de ma vie en france était voyez les les dernières années de l'héritage de charles de gaulle donc une france de droite chrétienne qui assume et qui honore son héritage et son histoire donc à l'époque je j'ai senti que les musulmans étaient heureux parce qu'ils étaient dans un nid qui fort qui assume son héritage et et donc les les musulmans se sont naturellement assimilés et et donc je me rappelle moi tous les noëls on avait on avait l'art de noël je me demande si on n'a pas eu quelques fois la crèche mais je vous parle et il est 17h20 ici à santa munica le soleil va se coucher je pense dans dans une heure une heure et demie et je travaillais traversé en espérant ne pas me faire écraser et et donc ce que je partage aujourd'hui c'est lié à à une bonne partie de ma vie où j'ai pu glaner un certain nombre d'informations pour pouvoir avoir les l'expertise que j'ai aujourd'hui donc donc la france était encore bien de droite droite assumée avec des valeurs conservatrice de droite française chrétienne c'est à dire famille patrie honneur héritage ces concepts là et donc moi j'ai j'ai vécu dans cet environnement j'ai quand même senti que que les valeurs de mai 68 est en train de pousser derrière il y avait ce côté un peu rébellion de deux sortes de bobos parisiens et avec des concepts qui sont considérés je pense sacrilège pour tous ceux qui sont religieux c'est à dire il est interdit d'interdire les concepts de mai 68 qui je pense ont eu un effet ultra néfaste et que l'on souffre encore aujourd'hui et donc moi à l'époque il y avait j'étais j'adhérais et en plus c'est pas comme si j'avais le choix c'était naturel pour moi de m'assimiler je n'ai jamais vu comme un abus ou une violence ou quoi que ce soit ce que là ce que la gauche a essayé de nous de nous faire croire en disant mon dieu l'assimilation s'est renié ses origines pas du tout c'était pas du tout ça moi ce que j'ai ressenti dans ma chair à l'époque que l'assimilation c'était ce contrat entre moi et la france la france me disait quasiment tout de suite tu es français et tu vas honorer ce pays tu vas promouvoir et et perpétuer son héritage tes origines c'est sympa tu les gardes chez toi tu il n'y a pas de problème et en retour tu es français et et on te donne tout ce que la france peut te donner c'est à dire une culture une éducation tout ça et j'ai vraiment été pour moi choyer parce que j'ai vraiment bénéficié du système scolaire public français de l'époque était puissant et qui pour moi correspondre aujourd'hui à certaines écoles privées qui coûtent aux états unis entre 30 et 40 milles dollars par an donc pour moi j'ai les quinze premières les douze années on va dire les douze premières années de ma vie en france c'était génial et je me posais même pas la question si la france était de droite de gauche machin je sentais une force une force une sorte de patriarquie bienveillante et j'étais bien et je me rappelle avec tous mes amis j'ai jamais compris j'ai jamais eu vent du concept de racisme à l'époque donc donc les gens que je croisais qui étaient qui étaient chrétiens me faisait penser aux musulmans parce qu'il y avait une force derrière des convictions religieuses une autorité un rapport à la morale donc pour moi je me je me sentais vraiment dans un milieu qui familier et alors ce qui s'est passé c'est que donc il y a eu dans les années 80 la gauche qui pour des raisons électoralistes a commencé à expliquer à toutes les banlieues parce que je pense que son domaine de prédilection à l'époque c'était les banlieues s'est mise à essayer de glaner de l'électorat dans les banlieues donc en propageant des idéologies diverses et variées féminisme tout voilà de dire en gros la gauche voulait absolument créer des victimes dans les banlieues et donc donc voilà donc il ya eu un et je l'ai vraiment senti j'ai eu la sensation à l'époque la gauche pour faire son beurre sur les sur les banlieues parce que je pense pas qu'elle avait encore culturellement les capacités d'atteindre les milieux terroirs de france quoi mais et donc j'ai senti bizarrement dans les deux débuts des 80 une sorte d'idéologie pernicieuse grandir venant de la gauche moi moi je connaissais que dalle en politique j'étais dans cet environnement de banlieue de calo 93 aubervilliers la courneuve et j'ai senti petit à petit un discours haineux de la part de la gauche qui était en train de chercher à endoctriner les la population en leur disant vous êtes des victimes la france est un mauvais pays parce que parce qu'il ya eu vichy il ya eu et eu les colonisations et il ya eu en gros ce discours hyper malsain ou en gros la gauche te disais écoute mon pote toi le maghrébin peu importe ton amour pour la france sache que tu n'es pas français d'ailleurs être français c'est nul parce que vichy tout ça et et puis aussi nous la gauche comme on n'est pas raciste on veut s'opposer à ce qu'on considère le racisme français on veut que tu restes maghrébin que tu restes algérien tunisien tu vois mais bienvenue en france donc moi j'étais choqué parce que pendant plus dix ans j'étais persuadé que j'étais français et puis tu as des des groupes qui arrivent à la télé partout qui et qui avec ce ton qu'on connaît bien de gauche scandaliser genre rébellion et qui te disent mais mais la france l'être français quelle horreur et et toi le maghrébin t'es pas français et toi le maghrébin pire que ça tu es une victime et la france te doit des choses et ça et moi qui était gamin à l'époque je puis j'ai que dalle de leur médiocrité intellectuelle de leur endoctrinement j'ai j'ai tout bouffé et j'ai fait les manifs touche pas à mon pote comme un con parce que et puis finalement dans ce marasme j'ai vu l'expression de toutes les tout tous les égaux de tous les égoïsmes politiques idéologiques tout ce que tu veux mais rien pour pour la france ou l'identité française et c'était c'était pitoyable j'avais l'impression de devoir c'est pseudo intello de gauche t'expliquer que qu'on va faire le bien et donc et te prenez des cas extrêmes et que le tartiner pour te dire voilà voilà il ya eu un maghrébin il ya une bavure donc tous les policiers sont des racistes fait gaffe et donc je me suis fait endormir par la gauche ou en gros la gauche quand est arrivée elle m'a dit coûte non 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 il n'y a pas d'assimilation chez nous il ya l'intégration pour moi c'est vraiment ce concept d'intégration pour moi et tient pas la route intellectuellement et on m'a dit vient vient lutter contre contre le racisme en faisant des manifs touche pas à mon pote alors que on m'avait embarqué dans ce truc alors que moi je l'ai pas gamin j'ai jamais senti le racisme en france mais il fallait quand même et je me suis rendu compte qu'à l'époque j'allais faire les manifs surtout pour pas aller à l'école c'était pour sécher les cours et donc on est j'étais dans un système d'une médiocrité il m'a il m'aura fallu après 20 ans pour comprendre tout ce que je décris là aujourd'hui où en fait il y avait une gauche qui s'opposait à la droite française et qui n'avait que pour seule valeur sauver la veuve et l'offre l'un et l'orphelin la liberté et et puis et puis lutter et peut-être pour contre une patriarquie soi disant toxique et abusive mais c'était flippant parce que moi je ne voyais pas l'époque puisque j'avais pas accès vraiment aux valeurs de droite de droite conservatrice voire chrétienne donc moi j'ai pris tout ce que tout que la gauche me donnait j'ai bouffé tout ça tranquille en me disant ah ouais bien sûr évidemment tu vois plus grosses conneries je me suis fait endormir et endoctriner pour moi c'est comme ça que je l'ai vécu avec des valeurs de gauche qui sont d'une médiocrité incroyable et qui ne sont qui sont faciles à porter parce qu'elle ne sur papier elles sont nobles elles sont pas je veux dire être de gauche et c'est c'est pas trop difficile il n'y a pas besoin de faire un travail introspectif et correctif de soi il suffit juste d'aller aux manifs et de dire amène à toutes ces idées idéologies qui pour moi gangrènent en france et créer la division et vont mener un comme on le fond déjà un malheur indescriptible aujourd'hui et donc grâce j'allais dire la gauche m'a enseigné la détestation de soi la détestation de la france et de son héritage donc la gauche pas endoctriné alors que la france m'a offert des choses incroyables une éducation aujourd'hui qui serait difficile à avoir sans payer et un minimum de valeurs judéo chrétienne qui qui ont été structurant pour moi et et donc donc finalement à la fin ce que j'ai compris c'est que le racisme il était nourri et en entretenu à gauche puisque puisque quand tu es c'était la gauche qui voyait le la race je vais traverser je vais essayer de peut-être que et donc je pouvais pas mettre les mots à l'époque pour moi je crois que la gauche c'était trop bien et que c'était surtout un reflet un groupe qui représentait la banlieue et 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 en fait il y avait quelque chose un peu de sous-jacent derrière le l'idéologie de gauche petit à petit en grandissant j'ai commencé à comprendre que la gauche le communisme et le féminisme était en alignement et il m'aura fallu quasiment toute une vie pour comprendre que qu'il y avait plus de destruction que de constructions liées à l'idéologie de gauche et j'ai compris que bien plus tard qu'il y avait une forme de sorte de gauche caviar raciste et qui pense que les maghrébins les noirs sont des victimes et que parce qu'ils sont victimes ils ont peut-être pas l'intelligence et qu'il faut les aider on a et ça m'a saoulé ça m'a saoulé qu'à gauche qui est en permanence l'idée de d'entretenir une idéologie victimaire et victimisante et et donc j'ai senti qu'en fait la gauche qui se prétendait être 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 l'idéologie de l'amour du respect de la veuve et de l'orphelin ne savait pas du tout ce que c'était l'amour en fait j'ai senti que petit à petit la gauche se présentait comme comme le parti qui qui sait ce qui est mieux pour toi sans jamais te poser des questions ou sans jamais s'intéresser vraiment à toi donc j'ai bien vu que la gauche qui a voulu être du camp des musulmans et des africains et des machins elle ne leur a jamais posé la question mais qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce qui vous manque qu'est-ce qui vous fait vibrer qu'est-ce que elle s'est dit non on va c'est le même phénomène que je trouve avec le féminisme on ne demande pas vraiment au fond ce que veulent les femmes on n'essaie pas de les comprendre mais par contre on te dit voilà ce qu'il leur faut A, B, C et puis chacun arrive à ses conclusions en général différentes passer un certain âge et donc la gauche a par exemple avec a fait un pari malsain c'est-à-dire que là je prétends qu'une grande majorité de la gauche qui se prétend vertueuse ne sait pas ce que veut le musulman et je pense que c'est lié à une forme de de déni du réel qu'à la gauche et que l'idéologie est tellement forte qu'il y a une déconnexion avec le réel et donc je peux vous le dire moi je pense que le musulman ce qu'il veut c'est de sentir que en face de lui il y a une force une force structurante s'il n'y a pas de force structurante donc le musulman il va se dire bon ben instinctivement en plus je ne suis même pas sûr qu'il en soit conscient il va se dire bon ben c'est à moi de jouer il y a un vide il y a un vide spirituelo éthique donc ce pays va devenir le mien et puis et puis voilà donc donc le musulman quand on lui dit donc il y a eu une sorte d'alliance depuis maintenant je ne sais pas combien d'années entre l'islam et la gauche et je pense que la gauche a besoin des musulmans pour les pour le vote et puis avec surtout constamment de de traiter tout et n'importe quoi d'extrême droite pour éviter tout débat parce que je pense qu'en France ça fait bien longtemps qu'on n'est plus dans le débat d'idées on n'est plus sur la sur le fait de jeter des anathèmes et empêcher tout dialogue donc c'est bien triste par rapport à un pays qui vient des des lumières alors que la démocratie ça devrait être ça pourtant et donc donc il y a cette c'est cet assemblage qui va qui va foutre la merde qui l'a déjà que les je pense les français le voient donc moi je peux je peux en parler puisque je j'ai des origines musulmanes et que mais je pense que la gauche l'extrême gauche les progressistes sont en train de se mettre le doigt dans l'oeil et n'ont aucune idée de 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 ce que de ce qu'est l'islam je parle même pas de de l'islam difficile je parle même juste du de l'islam du quotidien il ya dans l'islam une force d'ordre patriarcal une connexion à dieu directe il n'y a pas d'intermédiaire la laïcité c'est un concept qui ne peut pas exister dans l'islam et et tout ce qui était tout ce qui était l'évolution de la france de ces déploiements de liberté liés à l'héritage judéo chrétien va être utilisé contre contre la france par par les musulmans donc ça on le savait je révèle rien mais un truc que que la gauche bien pensante que certains qui entre la gauche caviar sans conviction la gauche révolutionnaire il ya un déni du réel de la nature humaine et qui fait que ça va être ça va permettre l'éveil l'accès à un islam de plus en plus rigoriste en france qui s'aligne qui est alignée avec la déchéance de des sociétés occidentales qui ont renié leur rapport à la à leur transcendance ou à dieu ou à leur héritage religieux donc ce vide ne peut être que rempli par l'islam il n'y a pas il n'y a pas genre une autre option si si dieu est de moins en moins honoré et respecté en france le français de moins en moins honore de moins en moins son rapport à dieu et à son héritage donc ça crée un vide et ce vide les musulmans naturellement instinctivement vont le remplir et vont le forcer et ils vont voilà donc et moi je considère que cet abandon de l'héritage français vient de la guerre culturelle venant de la gauche avec des valeurs humanistes qui ont été détournées et qui impose de manière tyrannique parce que tout le monde soit de gauche parce que c'est l'évidence parce que c'est le camp du bien voilà alors que je me rappellerai toujours ce débat entre entre Mitterrand et Giscard où Giscard remet à sa place Mitterrand en lui disant écoutez vous n'avez pas le monopole du coeur donc entre la méconnaissance de la droite et la droite conservatrice de l'héritage français et en parallèle la dérive de la gauche qui a perdu pour moi la boussole je pense que que j'ai pas beaucoup d'espoir à vrai dire je pense que je pense que je pense que je pense que c'est mort et j'ai de la peine j'ai vraiment de la peine pour ce beau pays qu'est la France et certains pourront penser que j'ai fui en partant aux Etats-Unis j'ai essayé de revenir plusieurs fois et à chaque fois que je revenais j'ai essayé de revenir politiquement t'avais encore des hommes politiques qui 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 se présentaient avec de moins en moins de conviction des Hollande et des Macron voilà c'est des présentateurs télé et donc donc voilà donc je sais pas si finalement si c'est tout ça c'est le résultat de d'un progressisme d'une modernité qui fait que à la fin le monde devient technocratique mais je m'inquiète parce que je sais que j'ai vécu longtemps en banlieue et le comportement que j'ai vu des racailles donc de l'aspect il y a la combinaison entre islam et maghreb je sais pas pourquoi mais il y a à chaque fois des risques de que ça parte en vrille des niveaux de de barbarie quand j'entends les anecdotes les histoires liées à à l'immigration ça ne m'étonne pas c'est à dire que j'ai l'impression qu'il y a une corrélation entre l'islam et la et certains pays d'afrique ou du maghreb qui fait que ça part en sucette si t'es pour peu un temps soit peu que tu sois un abruti ben l'islam ça devient centrale nucléaire quoi instable et ça part en sucette je je et j'ai du mal à me reconnaître dans dans l'islam ou dans ces textes je dirais que j'ai une admiration une fascination pour 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 la sagesse qu'il y a dans dans certains textes mais surtout dans l'aspect soufisme de l'islam c'est où la poésie est vraiment extraordinaire mais mais aujourd'hui je voulais faire cette vidéo parce que parce que je pense que s'il n'y a pas un réveil du français moyen et je sais que certains vont vous imaginer que si je fais un appel vers l'extrême droite alors que c'est pas du tout mon cas j'essaie juste de dire que si il n'y a pas un réveil aussi bien de la droite que de la gauche parce que pour moi la droite en France elle est de gauche il n'y a pas de droite en France même le Front National ça a l'air d'être un ça a l'air une variante de la gauche et s'il n'y a pas un réveil pour pouvoir protéger l'héritage français son unicité c'est mort c'est mort il faut savoir que et c'est pour ça que je me marre quand je vois tous ces gens qui font des manifs j'ai l'impression que que la France est couchée j'ai vraiment l'impression que la France est couchée et que instinctivement elle a senti que qu'il y allait y avoir un changement culturel en France c'est comme ça que je l'interprète quand il y a toutes ces manifs de groupes musulmans à Paris où on voit la gauche et l'extrême gauche y participer c'est comme s'il y avait un deal entre les deux et je crois que la gauche et l'extrême gauche se foutent un doigt dans l'oeil parce que les musulmans vont bien sûr utiliser la gauche pour pouvoir avancer leur projet, leurs billes mais dès qu'il y aura un changement de population assez 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 évident les musulmans les premiers dont ils se débarrasseront seront les gens de gauche parce qu'ils sont en général athées ils sont considérés comme comme déviants donc pour l'instant il y a une sorte d'opportunisme où où la gauche se sert de l'islam des musulmans et les musulmans se servent de la gauche et personne n'en a rien à foutre de l'héritage français de sa direction et voilà et c'est pour ça que j'en veux à des hollandes et à des macrons qui ne voient les choses que par le prisme un prisme technocratique européiste et voilà donc je ne sais pas combien de temps les gens en France ont accepté de souffrir je me demande s'il n'y a pas un côté un côté des suiveurs et j'ai l'impression que je pense que le français moyen a internalisé que peut-être qu'il ne fallait pas faire de vagues marcher sur des oeufs en croisant les doigts que peut-être que les choses s'arrangeront par elles-mêmes et j'y crois pas du tout et donc aujourd'hui je parle de tout ça parce que j'ai un amour profond pour la France pour son héritage judéo-chrétien son histoire, ses valeurs et je n'ai pas du tout envie que la France devienne musulmane et certains vont me dire pourquoi pas si la majorité de la population musulmane est et je je trouve que que c'est horrible et que ça manque de conviction tout ce que la France a accepté ces cinquante dernières années même pas 0,1% ne pourrait être possible dans des pays musulmans donc donc voilà, c'était mon témoignage mon témoignage non seulement lié à mon vécu mais aussi aux épreuves que j'ai traversées en étant en banlieue, dans des salles banlieues où j'ai vu les musulmans de l'époque se comporter comme des fous comme des fous, comme des barbares c'était à l'époque, aujourd'hui je sais que c'est bien pire et quand j'entends dans les débats télé ouais mais bon, faut arrêter de mettre tout le monde dans le même sac il y a... c'est la France qui doit à chaque fois être dans le discernement pendant qu'elle se fait défoncer la gueule et que et que la violence et le... augmente en France donc... donc voilà, donc j'espère que je voulais pas faire... que je n'apparaît pas trop virulent je voulais juste dire que... je pense que... je partageais dans cette vidéo une des raisons j'en ai plusieurs qui m'a fait petit à petit m'écarter de la gauche en gros... il y a quelques années, je pense que j'étais un conservateur de gauche, on va dire et... mais... aujourd'hui je pense que intellectuellement, conceptuellement il y a quelque chose dans l'idéologie gauche qui ne peut pas... qui n'est pas complet qui est voué toujours à aller dans une forme d'errance et... voilà... donc... j'ai pourtant... adoré... certaines parties de mon adolescence où il y avait une tension... possible et saine entre la droite et la gauche et donc j'avais l'impression qu'en étant gauche j'avais un côté un peu... révolutionnaire, voire... et subversif qui me plaisait bien quant à 16 ans t'as envie de... t'as envie de secouer le... secouer les choses tu te rends pas compte en fait et donc voilà... je... je peux le dire aujourd'hui que ça va pas le faire et je sais pas pourquoi encore dans les plateaux télé j'ai l'impression que... je crois que la guerre culturelle entre... entre l'idéologie de gauche progressiste extrême gauche je pense que... cette guerre a été gagnée par la gauche ça fait au moins 20 ou 30 ans et je pense pas que... je pense que les gens vont continuer à... à voter en direction de leur... de leur souffrance parce que les gens aujourd'hui en France sont devenus tellement faibles qu'ils ont surtout... ils veulent être sûrs que... de ne pas être assimilés pour... pour x ou y ou pour être... d'être assimilés comme fascistes ou racistes alors que leur quotidien devient de plus en plus incertain donc... donc voilà... je... et... j'ai eu la chance d'avoir connu une France avec une colonne vertébrale en acier trempée et... et je l'ai jamais vécu comme de la violence au contraire et donc... voilà... voilà... c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui et... et voilà... j'espère que... j'ai pas trop... fait déprimer certains d'entre vous mais... voilà... j'avais besoin de... de communiquer... cette chose... merci à vous tous... ciao... à bientôt... salut... à bientôt...